Bonjour, aujourd'hui vidéo du top monde mais on va regarder des défenses de base, c'est à dire des joueurs qui sont venus me détruire contrairement à d'habitude où je vous montre des attaques, donc là pour le coup ce ne sera pas des attaques grenadiers ce sera d'autres types d'attaques de mes adversaires contre ma base Avant ma petite fierté du moment, je me permets de vous montrer le classement je suis 9ème mondial, 1815 médailles, je suis déjà monté à 1817 j'espère monter encore un peu plus haut, j'ai notamment 15 bases de ressources sur mon île, sur mon archipel pour monter déjà de 15 médailles en plus si je le souhaitais Allez, les tribus, dégâts des tours de sniper plus 60%, santé des bâtiments plus 20%, dégâts des guerriers plus 60%, santé des guerriers plus 45%, regarde tout de suite les attaques c'est parti Peut-être avant de vous montrer les attaques, je vous montre le nombre de fois où je me fais piller par jour donc 101 exploration par 19 joueurs, 88 attaques par 14 joueurs et 8 pillages par 8 joueurs, donc 19 joueurs voient ma base, 14 décident de m'attaquer et 8 réussissent je suis actuellement 6 bleus boostés donc voyez les 6 statuts bleus boostés ici, elles ne sont pas toutes maxées la 6ème et là-haut, voilà elles ne sont pas toutes maxées, j'en ai quelques-unes qui sont un petit peu à 2, 3, 4% près inférieure à la norme sachant donc qu'avec les 20% offerts par les tribus je suis l'équivalent actuellement d'un allez on va dire 6,5 bleus boostés un petit peu inférieur à 6,5 bleus boostés mais pas loin de 6,5 bleus boostés voilà donc pour ma base allez on regarde tout de suite la première attaque première attaque avec une compo très classique 2 barges de gros bras, le reste en zucca et il bullite avec sarcasme l'objectif ici des gros bras c'est de protéger, de courir des angles pour éviter que les zuccas ne se fassent détruire 84% de canonnières 68% de santé pardon, 84% de dégâts des troupes 68% de santé et 84% de canonnières allez c'est parti, on regarde l'attaque alors donc il y a plusieurs méthodes pour le faire, on peut faire direct QG ou aller chercher le bouclier ce joueur visiblement vu comment il débarque ses troupes il a décidé d'aller chercher c'est le bouclier donc il envoie ses troupes côté gauche sous fumier évidemment avec les gros bras en débarquement au départ pour économiser des fumiers bien sûr puisque j'ai des lances requêtes qui visent la plage et il s'arrête proche du lance requêtes le lance requêtes qui est côté gauche son objectif est visiblement de le détruire il remet tout de suite ses troupes sous fumier l'objectif ici c'est évidemment de détruire le lance requêtes qui aura visé sur la zone où il va déplacer ses troupes par la suite donc il redéplace ses troupes cette fois-ci vers mon bouclier donc il élimine avec ses troupes les bâtiments qu'il dérange d'abord le lance requêtes et maintenant évidemment le bouclier pour affaiblir considérablement mon QG alors là il ne fixe pas le bouclier il fixe la tour de sniper donc peut-être une petite pause ici pour vous expliquer pourquoi il fixe la tour de sniper beaucoup le savent mais je l'explique pour les autres son objectif c'est de repositionner les troupes et les gros bras ébullite devant les zookas évitez que les zookas ne soient touchés notamment par l'électrocanon et pour ça il envoie une fusée éclairante sur la tour de sniper de toute manière les zookas une fois qu'elles auront détruit la tour de sniper elles se fixeront à un moment ou un autre sur le bouclier et le bouclier sera détruit mais en faisant cette fusée éclairante maintenant et bien il a repositionné ses troupes devant les troupes gros bras ébullite devant les zookas voilà il a reconstitué ses lignes correctement voilà la tour de sniper est détruit et derrière vous voyez les zookas vont petit à petit s'intéresser au bouclier voilà le bouclier est tombé et désormais il envoie une fusée éclairante proche du QG les troupes se redéplacent évidemment sous fumier il est en position et il ne doit plus avoir trop de points de canonière ici parce qu'il a utilisé beaucoup de fumier envoie d'une fusée éclairante bestiole, sarcasme et toutes les troupes visent le QG pendant que tous mes bâtiments visent bullet et sarcasme sous sarcasme protégés par sarcasme les troupes n'ont pas subi ici trop de dégâts et bien bravo à lui puisqu'il a réussi à me battre de belle manière alors c'est un joueur qui m'attaque avec 4 statuts d'attaque néanmoins on va le voir tout de suite sur sa base c'est un joueur qui n'a que 3 statuts d'attaque alors là il est encore boosté donc il va encore avoir ses 4 statuts d'attaque peut-être le gardien est là mais en temps normal il est qu'avec 3 statuts d'attaque il alterne une statue d'attaque et une statue de défense tout le monde le fait à top niveau moi je le fais dans 3 cas quand j'ai des problèmes d'or je me simplifie l'attaque et j'évite de perdre des troupes quand j'ai des problèmes de temps j'ai pas trop le temps de jouer donc je renforce ma défense en mettant des bleus et je ne rase qu'une fois par jour et le 3ème cas c'est quand j'ai un adversaire trop dur à jouer j'arrive pas à le battre et bien je peux mettre une petite statue d'attaque en plus pour pouvoir le battre voilà tout le monde le fait à top niveau c'est quelque chose qu'il faut faire au bon moment quand c'est utile comme je vous l'ai dit il y a les 3 cas que je vous ai expliqués dans lesquels j'utilise cette technique alors cette technique on peut la faire aussi parce qu'on a beaucoup de poudre et on a du coup beaucoup d'éclats vous voyez ici j'ai 870 poudres mais j'ai aussi des éclats obscurs des éclats de magma des éclats de glace suffisamment pour refaire des statues évidemment là je suis en fin de rush donc j'en ai plus tant que ça mais j'en ai eu beaucoup à une époque et puis pour finir sur ce sujet il faut aussi préciser qu'on gagne beaucoup de diamants en défense donc on peut du coup faire beaucoup de destruction de statues les refaire très vite vous voyez ici tous les diamants que j'ai pu gagner en imaginant que j'en gagne 3 par attaque 88 attaques 3 x 88 vous imaginez ça fait 250-260 diamants dans la journée et donc on peut faire ça on peut créer une statue la griller avec les diamants recréer une statue la regriller avec les diamants jusqu'à ce qu'on ait une statue qui nous plaise voilà d'ailleurs on est obligé de le faire parce qu'on a tellement de statues à construire que le temps de construction est trop long par rapport au temps de jeu que l'on a et puis on peut en plus je précise mettre tout dans le stockage des statues dès qu'on a des belles statues voilà allez on regarde l'attaque suivante on va revenir un petit peu à ce qui nous intéresse les attaques de mes adversaires donc voilà encore du gros bras zucca deux barges de gros bras le reste en zucca 64% de dégâts des troupes 70% de santé 82% de canonnières ici c'est un 3 statues d'attaque les 3 chefs d'oeuvre uniquement pour ce joueur qui a perdu beaucoup beaucoup de troupes qui a peut-être fait plusieurs fells avant de réussir parfois les joueurs font 10, 15, 20 fells avant de réussir ce qui fait qu'on gagne aussi beaucoup de diamants alors il bombarde ici la mitrailleuse on se doute qu'il va placer les troupes à cet endroit là et il débarque ses troupes bullet en tête gros bras qui suit et les zuccas ensuite évidemment cette technique c'est pour éviter que les lance-roquettes tapent les zuccas il envoie la fusée éclairante tout au fond là où était la mitrailleuse qui l'a détruit et évidemment là on se doute qu'il va fixer le QG à destination voilà donc il place toutes ses troupes sous fumée il envoie un petit super guerrier pour faire un petit peu de diversion et pour distraire notamment le laser et un lance-roquettes ensuite il envoie fusée éclairante sur le QG il active sarcasme et il active sarcasme plusieurs fois et les zuccas détruisent détruisent petit à petit le QG ici et voilà le QG va tomber même si les zuccas commencent ici à souffrir on se souvient qu'il a perdu beaucoup de zuccas dans son attaque il y a des zuccas petit à petit qui meurent notamment une mitrailleuse qui ne s'intéressait pas trop à bullet voilà victoire pour ce joueur qui a réussi à me détruire de belles manières là encore on va regarder la troisième attaque donc cette fois-ci une attaque en guerrier alors ce joueur a peut-être un petit peu plus de statuts 62% de dégâts c'est le chef-d'oeuvre uniquement 90% de santé c'est deux statuts en santé et 84% de canonières il faut rappeler quand même qu'il y a les tribus en plus donc 62% de dégâts en fait c'est plus 60% offert par les tribus c'est 120% de dégâts et 90% de santé c'est 90% plus 45% offert par les tribus 135% de santé pour ces guerriers donc ici souvent les joueurs en ce moment fixent directement le QG je subis parfois des attaques en guerrier mais souvent ils vont chercher d'abord le bouclier avant de s'intéresser au QG là en ce moment ils s'intéressent directement au QG parce que les tribus leur offrent cette possibilité donc débarquement de bullet bullet avec sarcasme là encore puis les guerriers qui suivent derrière il va ensuite sur le lance-requête il déplace ses fumiers aussi pour aller directement sur le QG par la suite voilà il va sur le QG par la suite et désormais il est en position il va activer sarcasme il va friser un lance-électro-bombe qui n'est pas forcément utile pardon le lance-électro-bombe c'est utile non le lance-électro-bombe c'est pas utile mais c'est l'électro-calon je confonds toujours les deux qui est le plus utile je pense dans ces cas là et qui n'a pas frisé pour la seconde fois je pense qu'il aura mieux fait de le friser mais bon après il a réussi donc peut-être a-t-il eu raison et peut-être que c'est moi qui ai tort après tout qui sait pour ceux qui ne le savent pas mes guerriers sont encore level donc je ne suis pas le grand spécialiste du jeu en guerrier n'hésitez pas à d'ailleurs commenter cette attaque pour savoir s'il a eu raison de jouer comme ça sans doute a-t-il eu raison après tout c'est le résultat qui compte mais n'hésitez pas à le commenter dans les commentaires aussi dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type des défenses je ne sais pas si c'est très fair play de montrer les attaques de mes adversaires c'est des attaques réussies donc n'hésitez pas à le commenter et puis surtout pour que la chaîne Boom Beach Francophone qui est la chaîne du groupe Boom Beach Francophone du groupe Facebook Boom Beach Francophone monte dans les classements YouTube mettez des petits pouces bleus abonnez-vous à la chaîne l'abonnement à la chaîne c'est tout autant pour vous pour être informé des nouvelles vidéos que pour la popularité de la chaîne et pareil les petits pouces bleus ça fait plaisir à celui qui a fait le montage et qui a en l'occurrence pour ma part commenté cette vidéo de voir des petits pouces bleus mais ça aide aussi la chaîne à monter dans l'écosystème YouTube au niveau des chaînes Boom Beach Populaire donc c'est votre chaîne c'est la chaîne de Boom Beach Francophone la chaîne du groupe Facebook donc il faut vraiment essayer de populariser cette chaîne auprès de YouTube et en mettant les petits pouces bleus en mettant les abonnements ça aide YouTube se dit tiens cette chaîne est populaire à très bientôt bonne partie sur Boom Beach au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.